Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser Antidote 9 pour aider à la création littéraire, donc pour écrire un texte. Alors ici, je donne un exemple très simple. Si vous voulez que vos élèves écrivent un texte, un récit d'aventure, par exemple, qui se déroulerait sur un bateau. Alors, on va taper le mot bateau ici dans l'entrée et on va arriver dans le dictionnaire d'Antidote. Vous allez retrouver ici tous les éléments intéressants qu'on retrouve dans un dictionnaire, mais ici tous réunis. Vous allez d'abord avoir la définition. C'est intéressant si on veut que les élèves se situent un peu mieux qu'est-ce qu'un bateau. On va avoir aussi beaucoup de termes techniques utilisés en lien avec les bateaux qui peuvent être intéressants pour nos élèves. Vous allez avoir ensuite les synonymes. Évidemment, très pertinents si on veut que nos élèves ne répètent pas toujours le même mot à l'intérieur de leur texte. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est le dictionnaire des co-occurrences qui nous permet d'avoir tous les mots qui peuvent compléter le mot bateau. Ici, entre autres, tous les adjectifs descriptifs, quand on clique ici, on en a 75 qui apparaissent. Donc, toutes les façons possibles de compléter le mot bateau avec un adjectif. On peut aussi avoir accès au champ lexical. Ça peut être très intéressant si on veut que nos élèves se créent leur propre champ lexical en lien avec le bateau, le lieu où va se dérouler leur histoire. Alors, vous avez ici le champ lexical qui apparaît sous forme de nuages de mots. On peut l'agrandir. Et on pourrait demander aux élèves de se créer avant d'écrire leur texte, leur propre champ lexical. On va avoir aussi le visuel nano qui va être très intéressant parce qu'il va nous montrer plusieurs images de différents types de bateaux. Alors, ça devient intéressant parce qu'on peut demander aux élèves de préciser le lieu où se déroule leur histoire en choisissant leur catégorie de bateau. Alors, ils vont avoir accès à un paquet d'images. Ensuite, est-ce que je peux me servir d'antidote si je suis en manque d'inspiration? La réponse, c'est oui. À l'aide du petit chapeau qui est ici, qui nous permet de faire une… En fait, Antidote va nous donner soit un mot fréquent, un mot rare, un pays, une ville, un personnage, un site du patrimoine mondial ou on peut lui demander n'importe lequel et on peut aussi lui demander une remarque étymologique. Donc, un élève qui n'aurait aucune idée, par exemple, de où peut se dérouler son histoire, on clique sur pays et Antidote va nous donner un mot comme ça au hasard. Ça peut être intéressant en création littéraire de demander aux élèves d'aller intégrer des mots qui sont pigés à l'intérieur du chapeau. On peut leur donner un choix, on peut l'imposer comme on veut. Ce qui est intéressant aussi, je reviens avec mon mot bateau, ça peut être intéressant aussi d'aller voir les anagrammes. Alors, ici, on a tous les anagrammes formés à partir du mot bateau. On a les anagrammes partiels, les anagrammes avec la lettre ajoutée, les anagrammes avec substitution. Ça peut permettre un peu de jouer avec les mots et d'aider l'élève en création littéraire à générer des idées. Si jamais aussi vos élèves participent au concours de littérature du refaire, comment Antidote 9 peut les aider? En fait, on va commencer avec un mot qui fait partie de « dis-moi-dix mots », donc un des dix mots qu'on peut intégrer dans les tweets que les élèves doivent intégrer. Alors, si je prends par exemple « volubile », d'abord, évidemment, je vais avoir la définition qui peut être intéressante parce que ce n'est pas tous les élèves qui connaissent la signification de chacun des mots. On peut aller voir les synonymes aussi, qu'ils vont pouvoir intégrer à l'intérieur de leurs tweets. On peut aller voir les antonymes, donc les mots contraires, les co-occurrences, encore là, le champ lexical. Ça devient intéressant aussi d'aller voir les citations, donc dans quel contexte on peut utiliser ce mot-là, surtout si les élèves le connaissent un peu moins bien. Ensuite, ce qui peut être intéressant dans le cadre de la twittérature, souvent, on veut jouer avec les sonorités, on veut inclure des jeux de sonorités à l'intérieur de notre tweet. Donc, on peut aller faire une recherche et demander à Antidote de nous sortir tous les mots qui riment avec « volubile ». Donc, ici, vous voyez, on en a plusieurs et on peut chercher ensuite par catégorie. On peut aller chercher uniquement les noms qui riment avec « volubile », les adjectifs, les verbes, les noms propres, etc. Si, par exemple, je veux remplacer « volubile » qui est déjà un adjectif par un autre adjectif, alors ici, j'ai 184 adjectifs qui riment avec « volubile » et qui, en plus, sont, dans le fond, ce sont tous des adjectifs. Je peux aller continuer ma recherche aussi en ajoutant un critère. Donc, ici, je clique à droite et je pourrais, par exemple, aller demander par niveau de langue. Donc, je voudrais, par exemple, avoir des mots qui sont soutenus, qui riment avec « volubile » et qui sont des adjectifs ou d'autres mots. Si je reviens, donc, juste les adjectifs, j'en ai ici sept. On peut même aller chercher par nombre de lettres. Donc, ça devient intéressant quand on est en littérature et qu'on a à trouver un mot qui a, si on a trop de caractère ou pas assez de caractère. Alors, on peut aller chercher ici par nombre de lettres. Alors, je vais aller, je peux jouer avec le nombre de lettres. Donc, ici, égal à six lettres. Si je vais avec, si je descends d'un caractère, donc six lettres, vous voyez que les mots changent. Si je vais à huit lettres, on change aussi. Alors, c'est un bon petit truc pour aider les élèves lorsqu'ils font de la twittérature ou n'importe quelle création littéraire qui demande de jouer avec les mots. On peut aussi aller chercher des mots. Si on veut encore avoir des jeux de sonorité à l'intérieur de notre texte, on pourrait aller chercher des mots, par exemple, qui contiennent le son CH. Alors, si je clique sur, j'écris CH et j'écris CONTIEN, je vais avoir tous les mots qui contiennent le son CH. Ici, je vais avoir tous les mots qui commencent par CH. Ici, je vais avoir tous les mots qui ont le son CH à l'intérieur. Et ici, tous les mots qui se terminent par le CH. Donc, ça peut devenir intéressant pour les élèves qui voudraient faire des allitérations ou des assonances à l'intérieur de leur tweet. Alors, j'espère que ça vous sera utile et bonne création littéraire. Merci. Merci.